... Il est très important que dans le domaine de la communication sur la santé, on ait bien conscience qu'il y a un système bis, un système adverse, qui est ce que j'appellerais les fake news en matière de santé, et qui bénéficie d'un extraordinaire écho sur les réseaux sociaux. Mêlée a aussi un certain nombre de dénonciations complotistes sur les laboratoires, sur la médecine dite conventionnelle, qu'on appelle d'ailleurs officielle, voire académique, parce qu'il y a une petite nuance de péjoratif, donc la médecine de grand-papa, celle qui n'écoute pas les chantres d'aujourd'hui, de la médecine alternative, par les plantes, par la nature, par l'absence de traitement, ou c'est extrêmement dangereux par des traitements inappropriés. Alors parmi ces traitements inappropriés, c'est le grand danger, c'est ce que j'appellerais, on détourne le refus thérapeutique, on détourne les patients d'un protocole thérapeutique, qui certes est souvent difficile, douloureux, pénible, mais qui est le seul à pouvoir guérir des patients. Alors il faut bien comprendre aussi les patients qui se tournent vers ces thérapies alternatives, ces thérapeutiques alternatives et ces méthodes alternatives. Ce qu'il faut distinguer peut-être des méthodes complémentaires, qui elles sont moins graves, mais l'alternative c'est le refus du traitement. Il faut bien comprendre que ces patients sont dans un état de fragilité, de vulnérabilité, parce qu'on leur annonce une maladie grave, parce qu'ils sont dans l'indécision et dans le doute par rapport à leur éventuel processus de guérison, parce qu'ils sont dans une phase très particulière, entre deux séries d'examens, et que c'est très angoissant. Et il y a de plus en plus de gens qui vivent comme ça en France, et dans tous les pays développés. Ce sont des millions de personnes qui sont, je ne sais pas comment les appeler d'ailleurs, est-ce que ce sont des malades en sursis, en rémission, des bien portants qui pourraient retomber malades, ou qui pourraient, vous voyez, le vocabulaire, alors la sécurité sociale les appelle les infections longue durée, bon, mais c'est un terme de sécurité sociale. Et on voit bien que psychologiquement, ces personnes sont très fragiles, très vulnérables, et sont à l'écoute de tout ce qui peut les aider à sortir de cet état. Alors, il y a les bonnes écoutes, celles des groupes de parole, de patients qui vivent la même chose, et qui souvent dédramatisent les situations, et fait qu'on se sent moins isolé, moins seul. Mais il y a aussi les mauvaises ondes, qui peuvent être le fait de groupes sectaires. À la mi-vilude, on avait il y a quelques années 20% de nos signalements concernés à la santé, sur un nombre toujours le même, donc c'est vraiment une augmentation en proportion et en nombre, en volume, et aujourd'hui on est à plus de 40%, ce qui prouve qu'il y a vraiment une crise de l'adhésion d'un certain nombre de patients, de citoyens, à l'offre de santé, sérieuse bien sûr, telle qu'elle existe aujourd'hui. S'y rajoutent aussi, sans doute, un effet des polémiques qui ont eu lieu sur les vaccinations, sur les laboratoires, et de ce point de vue, il faut que les professionnels de santé aussi sachent faire leur autocritique. À la fois dans la communication, donc du côté des communicants de santé, et il y a de l'éthique, de l'éthique, et c'est pas facile, parce qu'on a l'impression que c'est une attitude simplement morale, pas du tout. Il faut savoir peser les risques, il faut savoir dire qu'est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il faut tout dire, c'est là les questions essentielles. Puisqu'on sait que de toute façon, quoi qu'on dise, il y a une contre-information. Une contre-information souvent mensongère. Donc quel est le... Je prends toujours l'exemple de la notice du médicament. C'est un vrai problème et je n'ai pas de réponse. La notice du médicament se doit, et c'est la loi, de mettre tous les effets secondaires, y compris ceux qui arrivent une fois sur un million. Moi, je suis comme tout le monde, quand je lis cette longue liste d'effets secondaires dont certains peuvent être potentiellement dangereux, comme disent les notices, je n'ai qu'une envie, c'est de ne pas prendre le médicament. Il faut vraiment que je me convainque pour le prendre, malgré toutes ces horreurs qu'on m'avertit qui pourraient m'arriver. Donc il faut qu'on comprenne qu'il y a là un vrai conflit, je veux dire un conflit éthique entre l'information et le résultat qu'on attend. Parce que si, effectivement, on est dans cette espèce de spirale de la transparence, etc., à tout prix, on arrivera à des résultats opposés. C'est-à-dire que les gens diront qu'on ne peut plus prendre ce type de médicament, puisqu'on apprend que, vous savez, il y a la fameuse phrase, si l'aspirine était lancée aujourd'hui, elle n'aurait jamais son AMM, son réalisation de mise sur le marché. Et pourtant, des tas de gens ont été soulagés, voire guéris par l'aspirine. Donc il faut qu'on soit un petit peu plus en équilibre là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada